Chers amis, je voulais clarifier aujourd'hui un point qui me semble être très important. Ça me paraissait tellement évident que jamais je ne me serais permis d'en parler. Simplement j'ai entendu tellement d'échos qui m'ont obligé à dire un petit mot à ce sujet. Vous savez qu'il y a un nouveau concept ces derniers temps qui s'appelle le maillot de bain de sniout. Vous allez me dire que c'est un petit peu antinomique. Maillot de bain et de sniout, comment ça peut aller ensemble ? Et vous avez raison que c'est antinomique. Qu'est-ce que le maillot de bain de sniout ? Le maillot de bain de sniout, c'est un maillot de bain qui non seulement n'est pas un bikini, non seulement il est en une pièce, mais il recouvre bien une grande partie du corps. Ce qui fait que toutes les parties, plus ou moins qui sont censées être cachées, elles sont cachées, elles sont recouvertes par le maillot de bain. Pourquoi c'est une bonne idée d'avoir inventé ce maillot de bain là ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quelquefois il y a des personnes qui vont se baigner dans des endroits dont les maîtres nageurs sont des hommes. Je n'ai pas dit que c'est autorisé, j'ai un cours sur le site à ce sujet, je n'ai pas dit du tout que c'est autorisé. Mais en tous les cas, ceux ou celles plus précisément qui veulent se reposer sur ça, c'est sûr que si elles sont en maillot de bain complètement indécent, c'est un véritable problème. Si le maître nageur est juif, c'est un véritable problème. Alors lorsque c'est un maillot de bain qui est tznihout, dans lequel au moins on ne voit pas les parties du corps, c'est sûr qu'une grande partie du problème est déjà résolue. Ça ne veut pas dire que tout est encore complètement résolu. Mais disons qu'une partie du problème est résolue, et c'est la raison pour laquelle il est bien, ce maillot de bain de tznihout, dans certaines circonstances. De la même façon, lorsqu'une mère va se tremper à la mer, va se baigner avec ses enfants, avec ses filles par exemple, ce n'est pas très décent qu'une fille voit sa mère en maillot de bain. Ce n'est pas très décent, ce n'est pas forcément l'allure dans laquelle c'est bien que la fille voit sa maman. Si la fille peut voir sa maman un peu plus habillée, un peu plus honorable, c'est sûr que c'est important et que ça vaut le coup. Donc, ce concept-là, qui s'appelle le maillot de bain de tznihout, il existe et il a un sens. Simplement, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de femmes religieuses qui se permettent d'aller à la plage mixte, à la plage complètement mixte, en se disant, c'est bon, moi j'ai un maillot de bain de tznihout. Et je voulais vous dire qu'à mon avis, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit ? Premièrement, c'est peut-être ça l'un des petits problèmes. Les gens qui vont voir cette femme-là aller à la plage mixte, ils vont se dire que bon, on a le droit d'aller à la plage mixte. Ils ne vont pas se dire, elle, elle y va parce qu'elle a un maillot de bain de tznihout et moi qui n'ai pas de maillot de bain de tznihout, non. Ils vont se dire, tu vois que cette femme-là, elle va à la piscine, qu'elle va à la mer, à la plage mixte, avec un maillot de bain. Eh bien, moi aussi, j'ai le droit d'aller. Et c'est une porte ouverte à tellement et tellement et tellement de catastrophes. Premier problème. Deuxième problème qui peut se poser, c'est que dans ce genre d'endroit, l'atmosphère, ce n'est pas une atmosphère cachère. Une atmosphère garçon et fille mélangée, ce n'est pas cachère. Je ne fais même pas du fait qu'on peut se toucher, qu'on peut à n'importe quel moment dans l'eau se toucher. Mais une juive, elle n'a rien à faire dans une plage dans laquelle il y a des hommes et des femmes. Toute cette atmosphère-là, ce n'est pas une atmosphère cachère. Ce n'est pas une atmosphère qui convient. Les hommes, ils doivent être à un endroit, les femmes à un autre endroit. Il ne s'agit pas maintenant de faire du sport ensemble dans le même endroit. On ne va pas faire dans la même salle de foot, du foot, les hommes et les femmes. C'est une mixité qui n'a rien à faire, qui n'a rien à voir et à nouveau, qui peut entraîner très souvent des graves, graves, graves problèmes. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais en dehors de ça, ce maillot de bain-là, n'oubliez pas, chers amis, que c'est un maillot de bain. C'est un maillot de bain, dès qu'on est un tout petit peu mouillé, il est très moulant. Donc ça reste un maillot de bain, ça reste un vêtement qui n'est pas du tout, du tout de sniout. Donc en tant que maillot de bain, c'est de sa noix. C'est plus de sa noix qu'un autre maillot de bain. Mais il n'empêche, ce n'est pas un vêtement de sniout. C'est-à-dire que lorsqu'un homme voit une femme qui est dans cette tenue-là, ça lui fait inévitablement dire ou rime, des mauvaises pensées. C'est une interdiction pour lui de voir cette femme-là. Donc il est clair, c'est sûr et certain, que jamais, jamais, jamais personne n'a autorisé de se servir de ce genre de maillot de bain pour aller dans une plage mixte. C'est interdit, il n'y a aucune autorisation possible. Si une jeune fille me dit, écoute, moi je ne suis pas encore à la hauteur d'aller à la plage non mixte. Donc je dois aller à la plage mixte, est-ce qu'il vaut mieux que je vais être sur maillot de bain ou en bikini ? Vous avez compris, c'est quoi la réponse ? C'est évident. Mais de penser que c'est devenu quelque chose d'autorisé, chasve shalom. Chasve shalom, chasve shalom, il est hors de question d'autoriser. Il est hors de question de penser que c'est autorisé d'aller à la plage mixte dans ce genre de circonstances. Une femme juive doit faire attention à cette sniout. C'est quelque chose d'extrêmement important. Un homme juif doit faire attention à ne pas voir de femme même en maillot de bain de sniout. On est tous mes chers amis et à très bientôt.